La Bible en un an Lévitique chapitre 15 à Lévitique chapitre 16 verset 28 Psaume 40, 11 à 18 Proverbe 10, 13 à 14 Lecture du 24 février Marc chapitre 7 verset 1 à 23 Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils le repas avec des mains impures ? » Jésus leur répondit, « Hypocrite ! Esaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corbant, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il l'entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme, ne peut le souiller ? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti.